Et Nathanael Rocha qui, après les vacances, a retrouvé une énergie. Bonjour. Trouvez-le nous. À titre liminaire, il faut quand même que je vous dise quelque chose. La dernière fois que j'ai fait les beaux parleurs avec Suzette Sandot et Slobodan Despot, après sur les réseaux sociaux, j'ai vu un commentaire d'un internaute qui disait « Cette émission, c'est tous des gauchistes ». Je me suis dit « foutu pour foutu ». J'essaie de contrebraquer, enfin voilà. D'où le choix de mon sujet. Vous avez entendu cette histoire bizarre à Lausanne. Ce couple qui s'est vu refuser la nationalité suisse devant la commission de naturalisation sous prétexte que, d'une part, lors de leur examen, ils ont refusé de serrer la main des membres de la commission de sexe opposé, mais pas seulement, aussi d'autre part, semble-t-il, parce qu'ils rechignaient à répondre aux questions posées par un examinateur de sexe opposé, ce qui doit sensiblement ralentir le processus. Monsieur, vous ne répondez pas parce que vous ne connaissez pas le chef-lieu de Glaris ou parce que j'ai un utérus ? Ça doit même compliquer ton quotidien. Monsieur, vous prenez du sucre dans votre café ou... Je fais le vent, là. Et enfin, troisième grief, parce qu'ils n'osaient pas regarder dans les yeux une personne du sexe opposé. Mais aïe, moi j'aurais perdu patience. Vous pouvez me regarder dans les yeux, je ne suis pas une éclipse. Enfin, du coup, ils n'ont pas obtenu le passeport suisse. Cette histoire ne passionne pas grand monde, les avis sont plutôt unanimes, ce qui m'arrange, je vais me fâcher avec le moins de monde possible. Je me suis dit, c'est un bon sujet, tout le monde est à l'aise avec cette décision, enfin, à part quelques têtes brûlées de la gauche. Parce que la question de savoir si on refuse le passeport à des gens parce qu'ils ne prennent pas une main tendue, c'est pas. Moi, ce qui me chagrine, c'est que ces gens, ils ont échoué au tout début du test, c'est dommage, c'est comme si tu vas passer ton permis de conduire et que tu n'arrives pas à ouvrir la portière. J'ai déjà connu des canques, mais ça, c'est des champions olympiques. Mais échouer à la poignée de main, c'est pas comme si on leur avait demandé de faire la bise aux pétabossons. Nous autres, on veut bien être ouverts d'esprit, mais il faut faire un pas dans notre direction quand même, il faut qu'on y trouve notre compte aussi. J'ai pas l'impression que c'est une grosse perte. Ils sont bien polis, les membres de la commission, c'était moi, je leur donne même pas le permis de vélomoteur à ceux-là. C'est regrettable. Ils veulent devenir Suisses, ils ont payé l'émolument, ils se sont fait, excusez mon français, mais ils se sont fait chier à s'appuyer à la liste des chefs-lieux et des cours d'eau du canton, puis ils échouent le test au moment de la poignée de main. Ce qui, à mon sens, constituait la phase la plus jouable de l'examen. Je me suis documenté, le quiz vaudois pour les aspirants au passeport suisse, est disponible sur Internet. 17 poches de questions très sélectives, avec choix multiples, genre, quel est le terminus de la ligne du LEB ? Bercher, tout le monde sait ça, enfin, à part les habitants de Bercher qui croient que c'est Lausanne. Facile comme test, on n'est pas à la NASA, on n'est pas trop regardant, que le passeport suisse pour dire, même Slobodan Despot, t'as pu en avoir un. C'est dire. C'est l'école des fans, autant le donner avec la vignette autoroute, pour finir. Ils en ont parlé à mise au point l'autre soir, je ne sais pas si vous avez vu, et il fallait trouver un interlocuteur enclin à remettre en question la décision de ne pas naturaliser ce couple. Pas facile, il a fallu se rabattre sur les troupes d'élite de la gauche, les forces spéciales, Adamara, sur le plateau de mise au point. Elle a fait le déplacement à Genève avec son abonnement général pour essayer de nuancer cette affaire. Un dimanche, sur son temps libre, Red dans ses Birkenstock, la commise d'office du PS en matière de causes perdues. Moi, je l'aime bien, Adamara. J'ai voté pour elle. Alors ça, on ne peut pas lui reprocher de racoler des voix. Mais on ne lui en demande pas tant. Ah, c'était pointu son argumentaire, si vous avez entendu, c'était du contorsionnisme. Genre, mais ce n'est pas parce que quelqu'un refuse de répondre à une femme qu'il n'est pas intégrée. Tu veux parier ? Pour compenser, il va falloir en bouffer des rejetis. Adamara en a été d'accord de la suivre sur la naturalisation facilité pour les ressortissants de troisième génération, puis elle a pris la confiance. Heureusement que ce n'est pas elle qui fait passer les tests de naturalisation, il y aurait une seule question. Voulez-vous le passeport suisse ? Oui ? Bravo ! Bienvenue ! Ne vous méprenez pas, j'ai beaucoup de respect pour Adamara. C'est une politicienne intègre et courageuse. Mais là, c'était plutôt Don Quichotte en train de pourfendre l'air. Même la journaliste essayait de l'aider avec des questions simples, puis elle répondait « Oh, la Suède, ils ont un bon système de naturalisation. » Ben, dis-leur d'aller en Suède. Elle a aussi précisé que 99% des gens approuvent cette décision de leur refuser le passeport. Ben, change d'avis, Ada, comme ça, on sera à 100% puis on n'en parle plus. Sous-titrage ST' 501